ÉNERGIE ! Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur ÉNERGIE. Il est 8h33, on va s'écouter Black M, ça arrive pour vous, juste après les infos, le Super 06, c'est dans moins de 10 minutes le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, avec un monsieur qui est énervé, il n'est pas content, il n'est pas content, et un autre qui a du mal à maîtriser le volume de sa voix, c'est très étonnant. Ça arrive pour vous, tout de suite c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon, avec Frédéric Pla. Bonjour, le Var encore en vigilance, météo orange ce matin en PACA pour pluie-inondation. En Vaucluse, dans le Gard-les-Bouches-du-Rhône, une vigilance jaune, avec encore pas mal de flotte au programme du jour. Les thermomètres vont au meilleur indiquer jusqu'à 16 degrés, il fait 14 actuellement à Avignon. C'était la météo sur ÉNERGIE Avignon, avec Doral Automobile, zone de fond couverte à Avignon. De la pluie hier, de la pluie encore aujourd'hui. Les pluies forts accumulent sur la côte d'Azur, avec donc le Var en vigilance orange. Quelques 1500 personnes ont été évacuées préventivement hier dans un quartier d'hier. Ça pourrait éviter qu'elles se retrouvent bloquées chez elles en cas d'inondation. C'est le Grappau qui inquiète, il a dépassé sa côte d'alerte depuis hier en fin d'après-midi. Et d'autres fortes pluies encore aujourd'hui pourraient le faire un peu plus grimper. L'actu, c'est également cette découverte des douanes. Hier, des agents ont trouvé une valise pleine d'herbes de cannabis dans la soute d'un quart à la gare routière d'Avignon. En provenance d'Espagne, la cargaison aurait sans doute alimenté le marché local. Le propriétaire de la valise n'a pas été retrouvé. Un nouveau plan pour favoriser l'égalité filles-garçons à l'école. La ministre de l'éducation a présenté trois grandes mesures hier pour lutter contre la discrimination féminine dès le plus jeune âge. Les enseignants recevront des formations spécifiques et devront adopter leur vocabulaire. Un site internet sera également mis en place pour les parents, les profs, mais aussi les élèves afin de lutter contre le harcèlement. Enfin, les enseignants pourront aborder la sexualité en classe. Un événement pour les fans. Astérix est de retour aujourd'hui au ciné dans un film d'animation en 3D. Le projet est signé Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott. Il s'est entouré de Géraldine Nakache, Alain Chabat et Lissémoun. On entend aussi la voix de Laurent Dutch. Ce passionné d'histoire n'était pas forcément un inconditionnel de la BD quand il était ado. Eh bien non, je n'étais pas fan, j'aimais bien, je lisais Astérix avec plaisir, mais je n'étais pas accroché parce qu'il ne mourait pas. Ça ne mourait jamais dans Astérix. Or quand on est enfant, on est cruel. Et quand on joue à la guerre, quand on joue au cow-boy, quand on prend une bastos ou quand on prend un coup d'épée en bois, on meurt vraiment. Il faut tomber. Et Astérix ne mourait jamais. Les mecs, ils se prenaient des tartes et puis ils continuaient à parler, ils en rigolaient. Moi, je n'aimais pas ça. Je préférais plutôt les tuniques bleues ou blueberry. Moi, il fallait de l'hémoglobine. Je suis devenu fan progressivement et puis ça fait tellement partie de notre patrimoine culturel que ça finit par rentrer chez tout le monde, même par effraction. Ça fait partie de nous. Et on a également un anniversaire dans l'actu ciné du jour, c'est lui du Patacap Sud à Avignon. Un an après sa réouverture, après travaux, tarifs réduits et animations vous attendent jusqu'au 2 décembre. Voilà pour vos infos, il est 8h36. Bonne matinée à vous. Il est 8h36, comme chaque matin, on est là avec vous pour démarrer la journée, pour créer cette journée tous ensemble. On est là depuis 6h ce matin jusqu'à 9h, mais on déborde toujours après 9h de toute manière. Soyez les bienvenus. On va s'écouter Black M. Il n'y aura rien à grander aussi pour vous, vos îles préférés. Ils sont là dans moins de 10 minutes, juste après Black M. C'est le Super 06, ou c'est le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Avec un monsieur qui est très énervé et pas content. Et un autre qui a des problèmes avec sa voix, c'est-à-dire qu'il hurle mais il ne s'en rend pas compte. C'est un pas loupé, ce sera juste après Black M, le Super 06. Tout le monde est là comme chaque matin. Mélanie, ma compagne. Oui, je suis avec toi. Oriane est là aussi. En forme. Morale et talarisation. Salut. Nico s'occupe du web. Ouais. Et attention, j'ai le journal Aujourd'hui en France. Ouais. Dans les mains. Et page 10, il y a un truc sur Noël. Je ne vais pas vous dire quoi. Vous allez devoir deviner. D'accord. Parce qu'il y a un article, c'est incroyable. Je ne savais pas qu'il y avait... En fait, on n'y pense pas et on se dit... Ah ouais. Alain Marchand, c'est un bonhomme. Il habite dans le Morvan. C'est une région. C'est un coin de la France. C'est pas si c'est une... Non, c'est pas une région. C'est dans un coin, quoi. C'est un coin de la France. C'est genre au centre. Bon, bref. Voilà. Il est leader d'un produit très particulier et très précis qui a un rapport avec Noël. Et c'est lui. C'est lui le leader en France aujourd'hui. Ce produit. D'après vous, de quel produit il s'agit ? Vous pouvez me poser les questions que vous voulez et vous ne regardez pas mon journal. Mélanie. Les boules. Les boules, non. C'est pas ça. Nico Duweb. Le papier, cadeau ? Le papier, cadeau, non. Pas du tout. Ça n'a pas de rapport avec les cadeaux. Ah bon ? Auriane. Ça se consomme par la bouche ? Pas du tout. Il ne faut mieux pas le manger. Je vous déconseille de le manger. Ça ne se mange pas. Ce n'est pas fait pour. Moralisation. Le sapin. Ça a un rapport avec le sapin. Mais ce n'est pas le sapin, Mélanie. La crèche. Ce n'est pas la crèche. Nico Duweb. Ce n'est pas de la fausse neige. Ce n'est pas de la fausse neige. On commence à avancer. Mélanie. Le sac à sapin. Non, ce n'est pas le sac à sapin. Auriane. C'est beau. C'est quelque chose d'esthétique. On peut trouver ça esthétique, mais ce n'est pas... Oui, il ne faut pas que ce soit tout pourri non plus. Moralisation. Ce n'est pas l'étoile qu'on met sur le sapin du tout. Ce n'est pas du tout l'étoile qu'on met sur le sapin. Nico Duweb. Ce n'est pas les centons de la crèche ? Non, ça n'a pas de rapport avec la crèche. Auriane. Mais donne-nous une piste. C'est autour du sapin et c'est une décoration de sapin ? Si vous faites... Oui, c'est vraiment un gros rapport avec le sapin. C'est les guirlandes. Il n'y a pas de sapin sans ça. Énorme indice. Moralisation. La bûche sur laquelle est fixé le sapin. La bûche qui sert de socle au sapin de Noël. Ok, d'accord. On ne s'est jamais posé la question. Est-ce qu'il y a des mecs qui les fabriquent ou est-ce que c'est juste comme ça ? Là où tu l'achètes, le mec il me le fait. Eh bien non, c'est sa spécialisation. Il s'appelle Alain Marchand. Il est dans le Morvan et c'est le leader des bûches qui servent de socle au sapin de Noël. D'accord. C'est génial. Auriane ? Mais Alain doit être un très bon parti parce qu'on en a tous en fait chez nous. Donc tu ne t'arrêteras jamais d'en consommer. Il doit être richissime. Ben exactement. On a toujours besoin d'un socle. T'enlèves le socle, le sapin il tombe. Ouais. Eh bien on aura toujours besoin d'Alain chez soi. Ouais. Il n'est pas con le mec. Qu'est-ce qu'il y a Mélanie ? On aura toujours besoin d'Alain chez soi de moins en moins parce que pour être écologique, il faut acheter des sapins qui sont dans les pots et les replanter après. Donc Alain, gare à tes fesses. Ouais mais enfin quand tu es dans un appartement, tu vas le replanter où ton sapin ? Eh bien dans un parc. Qu'est-ce que tu t'en fous ? Dans la forêt. Tu prends ton petit sapin, tu vas dans une forêt, tu le replantes. Attends, il faut penser à la planète. Donc tu n'as pas le choix. Donc moi je dis Alain, gare à ton cucu. Ah mais, ah non mais franchement. Tu crois qu'on va prendre des sapins en pot ? Si tu veux faire attention, oui. Si tu ne veux pas canner 1000 sapins par an ou 10 000 ou 100 000, tu les achètes dans des pots et tu vas les replanter après. C'est ça l'idée. Alors imagine, tu vas planter le sapin dans la forêt. Est-ce que l'année d'après, tu as le droit d'aller le récupérer ? Oui mais alors tu le récupères avec ses petites racines et puis tu le remets dans un pot. Ouais, c'est pas une économie. Mais bien sûr. Je suis désolé Alain Marchand du Morvan, il y a Mélanie, elle nous a niqué l'info. Non, non, non ! Je suis désolé, elle est en train de tuer le boulot de bûche de socle. Je lui donne des idées, fabrique des pots Alain. Ouais, fabrique des pots Alain. Voilà, je ne sais pas qu'il nous écoute parce que là il sait comment faire évoluer son job quoi. Voilà, merci qui ? Merci Mélanie pour cette belle info. J'espère qu'Alain tu nous écoutes. Fabrique des pots, des pots, des pots, des pots, des pots. On a besoin. Aussi Black M sur Energy, Black M qui a l'heure, s'il ne le chantait pas, ferait des pots. Dans 3 minutes, c'est le super 06 qui arrive, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie juste après Black M, fabricant de pots de père en fils. Pour Réveil sur Energy.